salut tout le monde ce matin une vidéo rapide pour vous montrer le toit qu'on a fabriqué pour mettre sur le silo pour protéger le front d'attaque du chaud et un peu de la pluie quand il pleut bon pour le mar c'est assez efficace là les premiers essais ça fait 15 jours trois semaines qu'on l'a installé donc en fait le principe c'est de de protéger le front d'attaque du chaud parce que ça a tendance à quand même pas mal chauffer et qui dit que le silo chauffe dit des pertes et du temps à passer à trier le mauvais pour distribuer une qualité la meilleure des qualités pour pour donner aux vaches donc voilà c'est un essai ça a l'air d'assez bien marché à l'avenir faudrait peut-être fermer les côtés pour mieux protéger de la pluie et on s'en servira aussi en hiver pour protéger de la neige un petit peu on verra ce que ça donne donc on a fait le toit avec un petit bac acier isolé c'est de la récupération et franchement en plein soleil on sent vraiment une différence de chaleur déjà entre entre quand on est en plein soleil et quand on est sous le toit donc voilà bon après pour l'avancé des cendres sans tomber pour l'avancé on passe avec le je sais pas si vous voyez avec les transpalettes là en haut on le porte ou sinon on le pousse avec le télescopique par les pieds voilà ce que ça donne quand on est en bas voilà bon c'est pas miraculeux mais ça marche et c'est beaucoup moins coûteux que de mettre un directement un toit sur sur l'ensemble du silo quoi de faire d'aider de maçonnerie et tout pour le moment ça marche après c'est assez lourd donc ça résiste assez bien aux vins bon pour le moment on n'a pas eu beaucoup de vins mais hier ça soufflait quand même pas mal et ça bougeait pas après il faudrait voir à améliorer certaines choses peut-être pour le déplacer plus facilement parce que là ça fait ça fait dételer le godet tout quand on décide quoi quand on veut l'avancer bon généralement moi j'essaye de l'avancer quand j'ai la dérouleuse quoi vu que j'ai des des fourches sur la dérouleuse ou sinon avec le godet après on aimerait bien faire ce même système sur le silo de maïs mais bon d'un côté il ya des éléments ça c'est pas un souci mais c'est de ce côté on sait pas comment trop trop s'accrocher donc à réfléchir parce que là le silo de maïs c'est un peu la cata on va dire surtout sur les 30 50 premiers centimètres parce qu'on a un gros front d'attaque et vu que le silo il chauffe ça fait des fermentations et il ya pas mal de moisissures qui se développe ça fait des boules rouges de la taille du point quoi et ça on est vraiment mais vraiment super minutieux pour le trier parce que s'il ya une vache qui vient à en manger c'est directement l'avortement voilà moi je vais monter au bâtiment on est en train de faire un chantier de terrassement pour réaliser des silos donc deux silos couloirs ils feront chacun 7 par 21 de long donc là on est en train de faire la plateforme et normalement aujourd'hui on devrait charrier du du remblai donc j'essaierai de faire une petite vidéo aujourd'hui aussi voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis peut-être à tout à l'heure merci